Yo salut à tous c'est Sef, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens rapidement sur ma nouvelle carte graphique que j'ai acheté il y a 3 semaines, c'est la MSI RX 480 GAMINX 8Go. Oui, Radeon, on coupe, on s'en fout, ça sert à rien. C'est une carte graphique qui vaut pas loin de 300€ 9, je l'ai eu d'occasion sur Ebay à 150€, port compris. Ça vient de France bien entendu, parce que moi je voulais pas que ça vienne du Royaume-Uni, des trucs comme ça, parce que c'est une vaste arnaque en ce moment avec le Brexit. Avec 1€, t'as 86 centimes de livre, donc je te laisse faire le calcul, c'est scandaleux. Alors que dire sur la carte graphique rapidement ? Et bien c'est une excellente carte graphique, un très bon système de refroidissement. Les ventilos, c'est dingue, j'ai jamais vu ça. C'est une espèce de double pâle, j'ai là d'ailleurs j'ai un carousel qui est vigné sous mes yeux, je vais essayer de vous le montrer si j'arrive à retrouver OBS. Et en fait, c'est des espèces de double pâle, c'est deux gros ventilos, et franchement c'est super joli, ça fait pas un pet de bruit, c'est assez impressionnant, ça fait pas un pet de bruit, c'est vraiment très silencieux. Et il y a aussi un autre truc qui aide, c'est qu'au repos, la carte graphique coupe d'elle-même les ventilos en dessous de 60 degrés, et bien les ventilos ne tournent pas. Je l'ai testé dans des jeux, alors chez MOS qui me limite encore, c'est mon processeur et ma carte mère qui sont pas bons du tout. J'ai un AMD Athlon X4 950 à 3,9 GHz en quad-core, c'est pourri, n'achetez pas ça. Si vous jouez à des jeux, vous pourrez dire ouais 3,9 GHz quad-core, ça passe ? Non, ça passe pas du tout. Achetez plutôt des Intel genre Core i5, au moins Core i5 si vous voulez jouer. Il y a des bons Core i5 en 7ème ou 8ème génération, vous pouvez overclocker en plus. Si vous voulez rester chez AMD, pas de soucis, il y a les Ryzen, les AMD Ryzen qui sont vraiment excellents, il y a la 3ème génération des AMD Ryzen qui arrive, une folie ces trucs là, ils vont supporter de la RAM jusqu'à je sais plus combien de fréquences, mais personne fait ça, c'est un truc de barjot, je vous en reparlerai. Donc ouais, c'est une excellente carographie, mais bon, faut pas être limité par le proceau et sa carte mère, comme chez moi, comme un con. Voilà, donc j'en suis très content, après 3 semaines, je ne regrette pas mon achat, c'est cher, mais c'est comme ça. C'était Seb, je vous souhaite de passer un bon week-end, et puis à la semaine prochaine, dimanche 18h. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton de s'abonner, ou là en bas dans le coin de la vidéo, il y a le logo de ma chaîne en bas à droite. Cliquez dessus pour vous abonner, et mettez la petite cloche s'il vous plaît pour avoir les notifications, et mettez un pouce bleu en dessous de cette vidéo, et un commentaire si vous voulez, ça c'est vous qui voyez. Ciao, ciao !